... Donc merci. Tout d'abord, bonjour David, comment vas-tu ? Bonjour Arnaud, ça va, impeccable. Enfin, un petit peu mieux, maintenant que la technique est la pareille. Donc c'est très bien, on va passer 20 minutes ensemble. Donc, rapidement, je m'occupe de l'agence digitale Awekite, en fait, du groupe GFI, et puis j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir te poser un certain nombre de questions sur le programme Zagatube. Donc, le sujet aujourd'hui, l'univers des, je dirais, les territoires nouveaux développés avec des start-up en co-création, et donc je vais poser un certain nombre de questions toutes simples, c'est Zagatube. C'est quoi Zagatube ? Oui, alors là, vous avez effectivement la marque Butagaz qui est sur le slide, qui était dans tous les programmes, et puis maintenant, on parle de Zagatube. Vous êtes en droit de vous demander ce que c'est. Merci pour la question Arnaud. Donc, Zagatube, c'est le nom, c'est une nouvelle marque, et c'est le nom de notre accélérateur de start-up, un accélérateur qui a un an et demi maintenant, et qui a été fruit d'une démarche d'open innovation, initiée par notre président, pour aller rechercher des nouveaux territoires de croissance, des nouveaux relais de croissance à l'entreprise. Quand il est arrivé, effectivement, notre président a souhaité remettre l'entreprise dans une démarche de croissance, que l'on est sur un marché de l'énergie qui est plutôt monotone, enfin, à taux, voire décroissant, depuis de longues années. Et il faut, pour une entreprise raisonnable, chercher des relais de croissance pour les années à venir. Donc, ce programme d'open innovation, il a été lancé de façon un petit peu décalée, parce qu'on entend beaucoup parler d'open innovation. C'est un mot vraiment à la vôtre. Un peu galvaudé, presque. Et on a voulu le décaler un peu par rapport à son but original. Et notre position, c'est d'aller chercher les relais de croissance, mais complètement en dehors de notre cœur de métier. Donc, notre métier, c'est l'énergie. On s'est dit, allons chercher des territoires connexes, mais tout sauf l'énergie, mais qui, quand même, corresponde à notre marque but à gaz et à la façon dont elle est perçue par nos clients. Alors, je vais quand même aller plus loin, parce que tu m'as quand même présenté la promesse que vous faites, en fait, via Zakatube. Cette promesse, ça va quand même super loin. C'est promouvoir, en fait, le bien-être à la maison. C'est ambitieux. Voilà. Alors, le positionnement, il a été issu de travail de créativité en interne. En invitant des gens aussi d'autres entreprises. La promesse, elle doit être conforme quand même à notre marque but à gaz, historique, qui inspire plein de belles images positives. On parle souvent aux particuliers, notre cible première, le client particulier. Et donc, pour ne pas être trop, trop décalé, quand même, on s'est dit, on va aller chercher des idées, de nouveaux produits, de nouveaux services, autour du confort à la maison, pour apporter du bien-être aux familles. Donc, but à gaz, ça apporte l'énergie, on est tranquille chez soi, au chaud, et on apporte avec Zakatube de nouveaux services, de nouvelles offres, pour être encore mieux chez soi, confortablement installé. Alors, effectivement, quand vous allez sur le site Zakatube, vous pouvez aller voir, en fait, sur la partie offre, et vous allez pouvoir voir que depuis, quand vous surfez, on va passer, en fait, du collier connecté, pour chien connecté, Winnexpect, si je me souviens bien, la partie, en fait, et j'en dirais pas plus, la serrure connectée, avec deux keys, en passant par la plateforme collaborative de voisinage, vérifiemamaison.com. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, en effet. On a, aujourd'hui, on travaille avec 25 start-up, donc l'accélérateur a commencé tout doux, parce que c'était quand même une démarche exploratoire, sans savoir ce que ça allait vraiment donner, si on allait être crédible par rapport à des jeunes entreprises. On se pointe en tant que but à gaz, et on va chercher une start-up qui bosse dans la littérature numérique. C'est vrai que le fossé est un peu grand à franchir, donc on a besoin, quand même, de discuter, et de trouver des partenariats possibles. Et puis on a dû créer aussi une offre de valeur pour ces start-up, pour qu'elles trouvent un intérêt à travailler avec nous. Donc, effectivement, on a 25 start-up actuellement. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que les premières qui ont travaillé avec nous, il y a maintenant un an et demi, deux ans, continuent d'avoir besoin de nos soutiens, et on continue de leur apporter nos compétences et des moyens de se développer. Alors, c'est très intéressant, mais moi, je vais te poser une question assez importante, parce que j'ai lu un certain nombre de choses, j'ai vu les vidéos, en fait, de ton président, Emmanuel Trivin. Quel est l'intérêt de faire tout ça ? Et puis, j'aurais tendance à dire, on a discuté de quelques jours, j'aimerais que tu en parles, parce que pour moi, c'est la face cachée, en fait, du sujet. Quel est l'intérêt, en fait, pour ButaGaz, d'avoir un tel programme d'accélérateur, en interne ? Alors, en interne, oui. D'abord, l'externe, il y a plein, plein d'intérêts, plein d'avantages. C'est ça qui est bien. En externe, c'est une façon de proposer de nouvelles offres, une façon différente de parler à nos clients, parce qu'on se rend compte que parler, pendant toutes ces années, de gaz et d'économie d'énergie, ce n'est pas très sexy, au bout d'un moment. Donc, c'est aussi sympa d'enrichir notre discours client, notre expérience client, en en partant de nouvelles offres, comme, voilà, dans le programme de fidélité, par exemple, on propose des abonnements aux livres numériques ou des balises ou un mixeur d'huiles essentielles pour votre douche. Donc, voilà, de quoi rendre la vie agréable. Et on a aussi un intérêt un peu financier, puisque dans certaines de ces start-up, on a investi. D'accord, là, on attend un effet de levier en espérant ne pas s'être trompé, et jusque-là, on a plutôt été bon dans nos choix. Et puis, il y a un avantage également en interne, effectivement, puisqu'on a mis en place un programme de parrainage, et donc, on invite nos collaborateurs, les plus motivés, c'est sur la base du volontariat, à coacher chacun une start-up. Donc, on leur demande, on leur propose, on leur met plutôt une lettre de mission entre les mains, est-ce que vous vous engagez à apporter votre soutien à telle start-up ? Et vous devez dégager du temps, pour répondre à ses besoins, et ça permet de proposer toutes les offres de service qu'on a mis en place à chaque start-up. Et donc, ça, en fait, c'est un levier extraordinaire pour insuffler une culture d'entrepreneuriat, d'innovation, de changement en interne. Et finalement, les volontaires, il y en a plus que de start-up dans l'accélérateur. Il y a une liste d'attentes. On les forme à parler à une start-up, on les forme à se comporter correctement avec une start-up, et c'est assez génial. On a maintenant 20 parrains et marraines, de tous les services, IT, supply, métal, marketing, logistique. Donc, tous les services de l'entreprise sont concernés. 20 parrains et marraines sur un effectif de 350. C'est presque 10% des gens qui sont en contact tous les jours avec une start-up. Et ça, je peux vous dire que ça transforme une entreprise. Alors, c'est très intéressant. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail. Je vais vous proposer, parce que ce matin, en fait, pour tout le monde, tout le monde le sait, Butagaz a gagné, en fait, un trophée du digital sur la partie Click & Collect. Et vous allez voir, en fait, comment ils ont utilisé le programme Zagatube avec, et vous le verrez juste après, avec la start-up de Kiz, comment ils ont proposé, en fait, une nouvelle distribution personnalisée, contextuelle. Vous allez voir, Click & Collect. Si je peux avoir le petit film, s'il vous plaît ? Téléchargez l'application Butagaz dès maintenant et découvrez une nouvelle façon d'acheter du gaz. Alors, elle n'est pas belle la vie ? Effectivement, elle est très belle la vie. On a tous vécu le problème, en fait. Moi, le premier, le samedi, les amis arrivent, dans 20 minutes, je n'ai plus de gaz. Qu'est-ce que je fais ? Donc, sincèrement, on s'y retrouve tous. En tout cas, je peux juste dire que vous avez gagné ce matin, je ne devrais pas le dire, mais haut la main, le jury était à 9 sur 10 des personnes, était pour vous, en numéro 1. Donc, bravo pour cette expérience, parce que, globalement, qui, aujourd'hui, n'a pas eu ce problème, en fait, à gérer ? Donc, ça, c'est une première chose, mais raconte-moi, en fait, parce que, globalement, 12 à 14 mois pour développer ça. Oui, voilà, alors, l'idée vient de la start-up, en fait. On l'a détectée, nous, parce qu'elle propose un service d'accès à distance, donc la serrure connectée, tout vêtement, pour la maison. On est partis là-dessus, cette techno, et on l'a adaptée à nos casiers. Donc, il a fallu hacker un peu la techno et l'adapter à notre besoin. Et on s'est dit, voilà, une techno qui pourrait être intéressante pour développer ce service d'achat de bouteilles de gaz, 24-24, et on va la récupérer quand on veut. Donc, tout a commencé, effectivement, vers le janvier, l'année dernière, enfin, 2015, où on a commencé à bosser sur le sujet. La start-up s'est mise en travail de R&D dans son garage, vraiment dans son petit atelier, pour nous développer des protos, une appli qui va bien. Et on a pu déployer un premier pilote en Isère, tout autour de Grenoble, là où la start-up est basée, d'une soixantaine de points de vente, il y a à peu près au mois d'avril de cette année. Donc, de janvier à avril, un an et quelques, pour mettre au point cette techno. Et là, on est en train de... on continue la phase pilote pour voir si l'on passe l'hiver correctement. Parce que tout est alimenté par petits panneaux solaires. En plus, l'hiver à Grenoble, il est un peu rude, donc on va voir si ça passe. Et ensuite, 2017, déploiement national, puisque les premiers résultats sont excellents. Bon, ben écoute, tu te dépêches, parce que globalement, moi, il me le faut sur Rallière, en juin. D'accord ? Il faut le faire. Ensuite, alors, tu as dit un mot qui était intéressant, parce que tu as parlé de garage. Normalement, on parle de start-up, qui aujourd'hui, ne parle pas de garage dans une start-up, mais je crois, j'ai cru entendre que toi aussi, tu avais ton garage. Oui, on a créé le garage de Bob. Alors Bob, c'était le petit ours bleu, notre mascotte, qui est très sympathique, qui nous accompagne beaucoup dans notre communication. Et on a décidé de créer ce garage de Bob, qui est en fait une plateforme, un endroit de co-création entre start-up et des gens qu'on appelle des bêta-testeurs. C'est des gens qui sont hyper motivés pour tester des nouvelles innovations, des innovations de services, de produits. Et donc, on a construit une communauté en plus de la plateforme, et on invite cette communauté à participer à des bêta-tests de produits, d'applis à télécharger, de... qu'on appelle la user experience, pour que la start-up soit vraiment et qu'on gagne plusieurs mois dans la commercialisation de ces produits. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que les start-up qui bêta-testeaient. Voilà, on en a profité pour mettre quelques petits tests aussi de produits but à gaz. En fait, c'était une opportunité. Noël, l'année dernière, il y avait un petit trou dans le planning de test. Et donc, on a testé, hop, on a tenté le coup, on a mis un de nos... un de nos compteurs intelligents en test directement chez les clients et qui ont pu faire le remonter via le garage de bois. Et dernièrement, on a fait une campagne aussi sur une prospective pour but à gaz. Comment imaginez-vous le fournisseur d'énergie du 22e siècle ? Et donc, on a eu énormément de remontées très intéressantes, des bons verbatimes qui vont permettre d'être toujours meilleurs dans nos offres énergétiques. Alors, je vais faire une toute petite aparté parce qu'il y a dans le programme quelque chose qui m'a bluffé. Je crois que mes petites filles l'adorent. Est-ce que tu peux m'en parler ? C'est-à-dire, l'Uni, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça fait, en fait, dans Zagatul ? Alors, l'Uni, c'est une petite... Alors, c'est une start-up qui a lancé un produit qui est hyper séduisant. C'est une petite fabrique à histoire. C'est pour les enfants de 3 à 9 ans. Les enfants peuvent choisir sur cette petite boîte le personnage qu'ils veulent faire vivre, le garçon ou une fille, l'univers, un château, une forêt, un océan... C'est une espèce de thème à gauchis, en fait. Voilà. Alors, avec 4 petits... 4 choix différents, l'histoire se construit et elle est racontée. Donc, il y a une voix enregistrée, un conteur professionnel qui raconte ses histoires aux enfants. Et je peux vous dire, il a été testé dans le garage de Bob. Il a cartonné. Les gens qui avaient reçu l'Uni chez eux pour le tester n'ont pas voulu le renvoyer. Il y en a même qui ont construit des petites sacoches pour pouvoir l'emmener partout. Et c'est une start-up qui grossit énormément. spécialisée la première l'Uni au mois de juillet cette année dans les Natures et Découvertes. Ils ont vendu 20 000 dans 20 points de vente, dans 20 grandes enseignes maintenant. Et on ne va pas les arrêter. Et pour parler de l'impact en interne que ce programme peut avoir, on a invité la fondatrice de l'Uni à parler à nos parrains et marraines lors de la formation. Et on a été scotché par son inconscience, en fait, en disant l'année prochaine, ok, on va aux Etats-Unis, on va arroser le marché américain 6 mois après avoir commercialisé en France. Même pas peur. Et nous, on était là mais t'es vraiment sûr de ton coût ? Non, je ne suis pas sûr mais jusque-là, on a toujours essayé, on a toujours réussi donc il n'y a pas de raison. Je veux dire ça, pour un changement culturel dans une boîte comme la nôtre, c'est quand même super fort. Moi je trouve que le programme est super intéressant parce qu'aujourd'hui il y a peu de programmes comme ça et puis vous sortez vraiment de votre connaissance et de votre chaîne de valeur donc c'est très intéressant. Alors, j'ai peu de minutes encore donc ce que je vais vous proposer c'est si vous aviez des questions puisque en fait quand vous parlez avec David vous pouvez en poser plein tellement en fait il y a des choses à raconter. Donc si vous aviez des questions dans la salle Bon, ben écoutez on se rendra disponible si vous le souhaitez. Ah si ? Ah, vous n'avez pas vu le lien alors. On a voulu jouer le truc décalé jusqu'au bout. Zagatube, c'est but à gaz à l'envers. Donc on réinvente l'entreprise et on en fait quelque chose d'un peu bizarre. En plus ça sonne bien Zagatube donc on a gardé ce nom. Vous avez vu on l'envoie et quand j'ai vu écrit des enfants à l'eau et je ne sais pas comment il fait ça ? Oui, alors il faut faire attention. Je ne le prononcerai pas d'une autre façon mais ça peut prêter à confusion en effet. Effectivement il m'a dit fais attention Arnaud tu ne dis pas autrement s'il te plaît. Mais au moins quand on l'expérimente comme ça on s'en souvient. C'est sûr. En fait normalement c'est l'icebreaker de départ mais on ne l'a pas utilisé en fait. En tout cas je vais terminer puisque c'est la dernière chose. Je crois que tu m'as dit que le but à la base est de changer l'extension de but à gaz c'est-à-dire le mot gaz. Je pense que vous êtes en train de le faire. le bris de départ du président c'est assez simple. Comment on peut terminer but à gaz par autre chose que gaz ? On essaye plein de trucs. Effectivement ça peut devenir but à cool ou je ne sais pas but à on peut demander à plein de gens ici il y a plein de but à world je ne sais pas il y a plein de choses. En tout cas je te remercie c'était hyper intéressant et puis je suppose que les personnes vont te poser la question parce que tu en as plein d'autres des exemples. avec les 25 start-ups on a plein de choses à dire. Merci à tous. Merci à tous les deux.